Dans les voyages, moi ce qui me fascine le plus, c'est de rencontrer les gens. C'est de discuter avec eux. Et ici en Afrique, on vit des moments vraiment hors du temps. Et le côté mythologique de l'Afrique est très présent dans leur spiritualité et aussi en lien avec les rêves. Je vais vous raconter une belle anecdote qu'on a vécue aujourd'hui. On est allé à l'université pour voir la salle de conférence à la Faculté de littérature et celle aussi qu'on va avoir le lendemain pour l'accueillir à la Faculté de médecine. On a été vraiment bien accueillis par l'équipe, par le doyen et des gens qui étaient là. C'est très bon. Et lors de nos échanges, le doyen a posé une question très intéressante. Un homme avec une grande culture, qui s'intéressait beaucoup déjà aux rêves et aussi à la profondeur des mots par la littérature. On partageait ensemble à quel point un simple courriel peut vouloir dire beaucoup de choses. Je t'aime peut aussi avoir de multiples significations en fonction des mémoires, en fonction du vécu de la personne. Et sa question, elle était tellement profonde. Il a regardé et il a dit, est-ce que les rêves sont les mêmes chez vous que chez nous? Et là, j'ai expliqué bien sûr qu'une table, et que c'était aussi le cœur des recherches de UCM et du dictionnaire Le Code Source, encyclopédique maintenant, qui nous ont amené dans les recherches, dans le travail qui a été apporté, à pouvoir revenir à l'essence de sa source. Donc, une table, qu'on soit au Japon, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique, qu'on soit peu importe où, ça va avoir une signification de partage. Et il était fasciné, fasciné, et il comprenait bien que, dans les explications que je lui apportais, que l'aspect culturel devait être présent dans le rêve pour qu'on tienne compte d'un symbole culturel. Et ensuite, lorsqu'on est sortis, après ces beaux échanges-là, les beaux moments avec le doyen, c'était très touchant, super intéressé, et très heureux de vous accueillir aussi. Et là, Karim, qui est notre organisateur, notre bienfaiteur ici en Afrique, m'a dit, quand le doyen t'a demandé ça, est-ce que les rêves sont les mêmes chez vous que chez vous? Il voulait aussi expliquer quelque chose très particulier. C'est quelque chose qui est très relié à l'Afrique, mais aussi à notre dimension mystique, où, parfois, les gens ont peur des rêves, et surtout des cauchemars, bien entendu. Parce que, ils vont faire le lien, des fois, leur grand-mère est décédée il y a deux semaines, et le cauchemar qu'ils ont reçu est lié à ça. Et ils m'expliquaient en même temps que l'aspect magnifique est aussi très présent dans la culture africaine, où, parfois, on va voir les rêves de façon très, très concrète. Donc, on ne voit pas encore, ou on n'associe pas la dimension émotionnelle, ou la dimension d'un pourcentage de mémoire, comme on l'enseigne à l'ICM. Quand on dit qu'un cauchemar, ça peut être 0,003% de la mémoire, de la mémoire, d'une personne. Pour eux, c'est vraiment un mauvais rêve, ça annonce un mauvais présage, ça annonce un problème, ça annonce un danger. Et ça, c'était très intéressant. Et là, Karim, il était vraiment touché, parce qu'il disait, on a besoin de ça. On a besoin d'entendre, de recevoir la connaissance du ciel.